Salut les pirates, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, capitaine des pirates. On prépare la formation de mercredi qui va concerner les enfants, comment protéger les enfants quand votre conjoint est en crise existentielle et comment faire qu'il n'en souffre pas au moment où vous allez vous retrouver, parce que comme vous avez les bonnes méthodes, les formations, les coachings, vous allez vous retrouver après la crise existentielle si vous faites ce qu'il faut, évidemment. Donc les formations et les coachings, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques témoignages de personnes qui sont aujourd'hui adultes et qui racontent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont reçu quand leurs parents se sont séparés à cause d'un conjoint en crise. Premier témoignage, j'étais anéanti, alors ça c'est une maman, elle a 50 ans aujourd'hui. J'étais anéanti quand j'étais enfant, quand mon père est parti en voiture et je n'oublierai jamais de me tenir dans notre cours en criant littéralement « Reviens, reviens papa », je ne comprenais pas ce qui s'est passé et ma sœur de 3 ans ne comprenait pas non plus. Je dirais honnêtement que j'ai survécu au divorce, mais les retombées n'étaient pas jolis jolis à voir. Beaucoup de comédie, des comportements instables, cela a vraiment faussé la façon dont je regardais les hommes et ce que je pensais de l'amour. Oui, ça je reviens beaucoup dans la formation, si vous créez des liens insécures, vous allez créer aussi plus tard chez vos enfants des problèmes dans leur couple. Donc les personnes qui disent « non mais ce n'est pas grave, les enfants se remettent toujours et à partir du moment où les parents ne se disputent pas devant eux, ce n'est pas grave », devraient vraiment interviewer des personnes qui ont vécu le divorce. Donc cette maman termine en disant « si le mariage n'est pas éternel, pourquoi autre chose devrait-elle l'être ? » Cela veut dire pourquoi la souffrance des enfants ne serait pas éternelle aussi. Très souvent, et c'est pour ça qu'on bosse dans la vidéo, dans la formation de mercredi, c'est qu'on ne dit pas la vérité aux enfants, notamment la personne en crise, veut dire « papa et maman ne s'aiment plus » ou « on se sépare parce qu'on vous aime quand même mais nous n'en s'aiment plus ». Non, ce n'est pas vrai, c'est juste que tu es en crise. Donc ce qui est important, c'est de dire la vérité à ses enfants. Je vous explique pourquoi dans la formation, bien sûr. Sinon, on va avoir des difficultés plus tard. Une autre femme de 50 ans dit « je pense que les gens qui disent que les enfants sont résilients essayent d'apaiser la culpabilité, de rationner les décisions ou espèrent vraiment que c'est le cas. » C'est un peu la pensée magique. Oui, elle a raison cette dame. Ça, c'est souvent les psys aussi qui veulent rassurer leurs patients pour continuer à les garder. Je ne peux vous dire pas expérience que le divorce ravage absolument les enfants. Pire encore, nous ne voulons pas que nos parents se sentent mal parce que nous voyons qu'ils sont déjà mal, alors nous cachons notre dévastation. Ça, ça m'arrive très très souvent en coaching. Il y en a deux qui pleurent beaucoup, le troisième, il a l'air non, il ne dit rien, il est dans son coin. C'est souvent un garçon d'ailleurs, les garçons s'expriment beaucoup moins bien. Oui, ils ont du mal à cacher leur dévastation. Donc le divorce est moche, même les bons, et je considérerais le divorce de mes parents dans cette catégorie de bons, ça fait très mal. D'autres personnes traitent souvent dans leur déclaration des problèmes d'abandon qui affectent les enfants d'un divorce lié à une crise existentielle notamment. Et ça, le problème d'abandon dure pendant de nombreuses années. En tant qu'enfant, un enfant ne peut pas comprendre pourquoi papa ou maman a définitivement quitté la maison, surtout quand il y a du mensonge, quand on croit que l'amour s'arrête ou des choses comme ça. Quand la personne en crise dit « j'aime plus papa » ou « j'aime plus maman », ça, ça crée des traumatismes pour plus tard chez les enfants parce qu'ils croient que l'amour peut s'arrêter. Souvent, quand j'ai eu des coachings, on dit « ma femme qui est en crise est parent de divorcée » et elle avait toujours dit que jamais elle divorcerait pour ses enfants, que c'était trop douloureux. Et là, elle parle de le faire parce que c'est simplement une crise. Et donc, si on ne dit pas la réalité des choses « maman est en crise » ou « papa est en crise », ça va passer, il y a des hauts débats dans tous les couples, et bien plus tard, ils n'auront pas le bon exemple. Donc, autre déclaration. « Je crois que le divorce m'a inculqué la peur de l'abandon à l'égard de toutes mes relations. J'ai développé des problèmes en faisant confiance aux gens pour être là pour moi, pensant que les choses devenaient difficiles. Je pensais que les gens me quitteraient si les choses devenaient difficiles. Je n'ai jamais appris de compétences pour résoudre les conflits dans les relations. » Là, vous avez les formations pour résoudre les conflits. Même si j'avais désespérément besoin d'intimité et d'amour, plus quelqu'un s'approchait de moi, plus j'étais terrifié à l'idée d'être blessé ou pire abandonné. « J'ai saboté inconsciemment les relations car je ne savais pas comment recevoir et accepter le vrai amour. » Donc, vous voyez que les psy qui disent que les enfants s'adaptent, que c'est rien, qu'aujourd'hui, tout le monde divorce, quand on interview les gens même 30 ans ou 40 ans après, ça fait toujours mal. Je continuerai à vous donner des témoignages toute cette semaine parce qu'il faut remettre l'église au centre du village. On est des pirates, on ne se ment pas, on ne raconte pas de bêtises. On interview des personnes, on utilise les neurosciences, on explique ce qui se passe dans la tête des enfants quand les parents divorcent. Ça, je vous expliquerai dans la formation de mercredi notamment. Tous les témoignages sont à prendre en compte. Et dans la formation, je vous expliquerai comment faire pour ne pas que les enfants souffrent et quand vous aurez récupéré votre conjoint, qu'il n'en ait pas de traces plus tard. Vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, j'aime bien vous lire les mêmes. Les mêmes, c'est des petites photos que vous m'envoyez avec des petits discours derrière et j'aime bien les petites phrases. Je les mets sur le canal Telegram, c'est notre canal de pirates qui s'appelle Bruno Marchal et tous les jours, je vous en mets et je vous mets aussi des petites vidéos, des petits audios, des choses comme ça quand je pense à le faire. Aujourd'hui, je me sens forte comme un ours, un petit ours, un peluche, sur un porte-clé. Oui, il y a des fois où vous m'écrivez dans les suivis de coaching avec le moral au fond des chaussettes. C'est comme ça, ça arrive quand votre conjoint est en crise, il va vous mettre au fond du trou par ses neurones miroirs, à vous d'être là. Autre même, si tu tombes, je serai là. C'est beau ça, qui a signé ça ? Le sol. Si tu tombes, je serai là. Signez le sol, ça j'adore. Oui, quand votre conjoint en crise va tomber, le sol sera là. Ma grand-mère disait, tu dois comprendre que les gens heureux ne perdent pas leur temps en faisant du mal aux autres. La méchanceté, c'est pour les gens malheureux, frustrés, médiocres et envieux. Elle a raison grand-mère, je reprends. Tu dois comprendre que les gens heureux ne perdent pas leur temps en faisant du mal aux autres. Oui, quand on est bien, on n'a pas besoin de critiquer, c'est parce qu'on est en inconfort quand on critique les autres. La méchanceté, c'est pour les gens malheureux, frustrés, médiocres et envieux. Oui, c'est la grand-mère, là, détruit bien nos passages dans la crise où on est malheureux, frustrés, médiocres et envieux. Oui, c'est souvent le cas. Lorsque vous abandonnez, cela signifie que vous n'avez jamais voulu. Oui, si on veut vraiment, on continue. On dit que le seul oiseau qui ose s'attaquer à un aigle, c'est le corbeau. Pour cela, il s'assoit sur son dos et lui mord le cou. Cependant, l'aigle ne repond pas, il ne se bat pas contre le corbeau. Il ne perd ni le temps ni l'énergie à cela. Il ouvre simplement ses ailes et s'élève de plus en plus haut dans les ciels. Et plus il vole haut, plus il est difficile pour le corbeau de respirer. Le corbeau tombe à cause du manque d'oxygène. Bien, alors arrêtez de perdre votre temps avec des corbeaux minables. Amenez-les à vos hauteurs et ils disparaîtront simplement. En tout cas, leur frustration disparaîtra. Très belle cette sagesse du jour. Qu'est-ce que c'est un effet cocotte une minute ? C'est s'adapter à nos nouvelles formes de travail, absence d'écoute, déni et ressenti des besoins, isolement, incertitude, non reconnaissance des efforts faits, surcharge, absence d'activité. Oui, bossez sur vous, apprenez, augmentez vos ressources, vous serez beaucoup moins en souffrance effectivement. Et prenez soin de vous, vous avez dans chaque formation des fichiers de neuro-hypnose qui vont vous permettre de retrouver votre énergie. Voilà, bien écoutez, on se retrouve très bientôt. Mettez-moi des commentaires par rapport à ces déclarations d'enfants, d'adultes qu'ont subi, enfants, le divorces, et même des bons divorces comme on l'a vu. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez des commentaires, soutenez-vous, mettez des pouces en l'air pour que nos idées de pirates qui sont bienveillants et positives améliorent la société. Et en attendant, Bruno Marshal, il vous dit à très bientôt.